Direction la Côte d'Ivoire, à Tacotech d'Achi Patrick, un proche de Seurat évoque un montage, pour plus de détails après le générer. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! L'information est tombée le jeudi 29 octobre 2020. Le cortège d'Achi Patrick a été attaqué par des inconnus sur l'axe Hadzopé-Abidjan au niveau du village d'Abaou. Le secrétaire d'Etat venait de finir un meeting dans la localité d'Akoupé. Pour LH Mamadou Traoré, un proche de Guillaume Seurat, tout ceci n'est qu'un montage. Un proche de Seurat dément l'attaque du cortège d'Achi Patrick. Qui en veut à Achi Patrick ? Selon les informations, le directeur national de campagne d'Alassane Ouattara revenant d'un meeting à Akoupé, une localité située à 142 km d'Abidjan a été pris pour cible par des individus non encore identifiés. Le cortège du secrétaire d'Etat a essuyé les tirs en larmes automatiques. La scène s'est produite près d'Abaou. Ce proche collaborateur de Ouattara n'a pas été touché et se porte bien. Je suis très touché par vos messages si nombreux. Je vais bien ainsi que tous mes proches. Je termine en ce moment mon dernier meeting à Diangobo, Yakasa, Atubro. Restons unis, restons en paix. A publié Patriachi au lendemain de l'attaque de son convoi. LH Mamadou Traoré n'accorde aucun crédit à l'attaque du cortège d'Achi Patrick. Pour ce cadre de Génération et Peuple Soldaire, le mouvement politique fondé par Guillaume Kibafoury Soro, tout ceci n'est qu'un montage. Chers tous, ne nous laissons pas émouvoir et distrait par nos amis du restaurant. Cette histoire de l'attaque du cortège du lieutenant du gourou du restaurant n'est qu'un montage à mon avis. Nos amis du restaurant veulent se faire passer pour des victimes d'un attentat pour pouvoir avoir la sympathie des électeurs, a publié l'ancien directeur général de l'Institut national de formation sociale sur sa page Facebook. Il va plus loin en disant que le pouvoir d'Alassane Ouattara verra la main de Guillaume Soro derrière ces simulacres d'attentats contre le cortège d'un lieutenant du gourou du restaurant. Pour lui, cette histoire d'attaque du cortège du lieutenant du gourou du restaurant sonne faux au milieu. Ils veulent trouver des prétextes pour accuser Guillaume Soro de cette attaque. LH Mamadou Traoré a appelé ses partisans à ne pas se laisser distrait. ... ... ... ... ...